Quand il y avait des fêtes traditionnelles, ces gens, ces créatures, venaient dans le village. Ils descendaient de la montagne. C'était peut-être des sortes d'hommes préhistoriques, des hommes, mais de nature un peu différente. Ils n'étaient pas grands. Mais en termes d'anatomie, ils nous ressemblaient. Excusez-moi, madame, mais les femelles avaient des seins très longs, pendant jusqu'ici. Et quand elles voulaient marcher, elles les mettaient derrière le dos, comme ça. Le visage était de forme un peu allongée, comme ça. Voilà, ça c'est notre histoire, notre tradition, tu comprends ? Octobre 2004. Une incroyable nouvelle fait le tour du monde. Une équipe australo-indonésienne de chercheurs annonce une surprenante découverte dans une grotte de l'île de Flores, en Indonésie. Dans cette grotte, nommée Liangboa, ils ont découvert des ossements appartenant à des hommes de toute petite taille, à peine un mètre de haut pour les adultes. Selon les découvreurs, il s'agirait d'une espèce d'homme inconnu, bien différente de la nôtre. Les scientifiques l'ont baptisé Homo floresiensis, l'homme de Flores. Entre eux, ils le surnomment le Hobbit, en référence au personnage bien connu du Seigneur des Anneaux. Sur cette île étrange, à la même époque, vivaient aussi d'étonnants animaux. Des éléphants nains, à peine plus gros qu'une vache. Des varans, pouvant atteindre 5 mètres de long, et qu'on appelle les dragons de Komodo, encore vivants aujourd'hui. Des rats géants, gros comme des cochons. Et c'est entouré de toute cette faune que vivait le petit homme. Les dernières traces connues de cette nouvelle espèce d'homme remontent à 17 000 ans. Autrement dit, à une époque où l'homme moderne, notre espèce, avait depuis bien longtemps colonisé la planète. C'est cette histoire étonnante et vraie, ou se côtoient de drôles d'animaux et des hommes tout petits, que nous allons vous raconter, ou plutôt vous compter. Pour voir les ossements de ces petits hommes, il faut aller au Lipi, le Centre National Archéologique Indonésien. Ça, ce sont des photos des fouilles de 2003, lorsqu'on a trouvé l'homme de Flores. On creusait ici, juste là, sur le côté. Là, on a la terre qui avait été sortie du trou. Le trou était à une profondeur de... Euh, oui, 6 mètres. C'est là qu'on a trouvé le squelette. Ces ossements sont conservés, tels de véritables reliques. Et c'est avec la découverte de ce crâne-là que tout a commencé. Un crâne d'à peine 400 centimètres cubes, soit trois fois plus petit que le nôtre. Donc, voyez, si vous regardez, cette découverte était, comment dire, quelque chose de spectaculaire. Quand on a trouvé le crâne, on m'a appelé et je suis descendu dans le trou. Je me suis demandé si c'était le crâne d'un singe ou d'un homme. J'ai d'abord pensé que c'était celui d'un homme. Mais plutôt celui d'un petit enfant, à cause de la taille du crâne. Peut-être un enfant de 10 ans. Nous l'avons ramené à l'hôtel, puis nettoyé. Je me suis rendu compte qu'il y avait toujours des dents. Mais pas des dents d'enfants. Des dents d'adultes, âgés d'environ 28-30 ans. Ce jour-là, nous étions cinq chercheurs très contents et surpris aussi par cette découverte qui continue de poser question aujourd'hui. Ces os sont ceux d'un individu adulte, d'une femme d'à peine un mètre de haut. La taille d'un enfant de 6 ans d'aujourd'hui. Bien plus petite, donc, qu'une femme moderne. En fait, c'est tout à fait clair pour nous que ce crâne n'est ni celui d'un bébé, ni celui d'un enfant, ni celui d'un adulte mal formé. C'est celui d'un être normal, d'un adulte, d'un hobbit, en fait. Hobbit, un petit nom bien pratique qui, pendant longtemps, a masqué une vraie question. S'agit-il d'une nouvelle espèce ou d'un homme moderne malade ? Au cours des campagnes de fouilles qui ont suivi la découverte, des dizaines d'autres ossements appartenant à d'autres êtres de la même taille ont été exhumés dans cette grotte. Des fémurs, des tibias, des eaux du bassin. Après plusieurs années de polémiques entre spécialistes, un consensus semble aujourd'hui se dégager. Cet être n'est atteint d'aucune pathologie particulière, comme le nanisme, par exemple. Ces eaux sont bien ceux d'une nouvelle espèce d'homme. Pourquoi ? Pourquoi tu es si petit ? Tu viens à peine d'être découvert. Et tu nous poses plein de questions. Tu nous crées plein de problèmes. On ne sait pas où te ranger. Il faut que tu attendes un peu. Le temps qu'on te trouve une place. Une place dans l'arbre généalogique de l'espèce humaine. Ce petit être est si différent de nous et des autres espèces d'hommes connus jusqu'à maintenant que personne ne sait ni d'où il vient, ni de qui il descend. Pourtant, avant l'arrivée de cette énigmatique créature, les paléontologues avaient quelques certitudes. Pour eux, l'histoire de l'homme est une longue série d'apparitions et de disparitions. Dans cet arbre généalogique, ou plutôt ce buisson, il y a parmi beaucoup d'autres l'australopithèque bien connu, Lucie, qui a vécu il y a environ 3,7 millions d'années. Suivie de tout un tas d'autres espèces, toutes apparues en Afrique, comme Homo habilis, Homo ergaster, puis Homo erectus, dont on retrouve les traces en Asie jusqu'à sa disparition il y a environ 80 000 ans. Entre-temps, apparaît l'homme de Néandertal, qui disparaît à son tour il y a 28 000 ans. Quant à notre espèce, Homo sapiens, nous sommes apparus il y a environ 120 000 ans, toujours en Afrique, et nous avons colonisé la planète entière. Depuis la disparition de Néandertal, nous sommes censés être les seuls représentants du genre Homo sur Terre. De plus, pour les paléontologues, le cerveau a grossi au fil de l'évolution. La découverte de l'homme de Flores vient donc sérieusement ébranler leur certitude. Petite taille, petit cerveau, vivant sur une île perdue d'Indonésie il y a 17 000 ans, et peut-être plus récemment encore. D'où vient-il ? A quelle branche du buisson le rattachait ? Est-il possible qu'il ait vécu à nos côtés en laissant des traces, des indices ? Pour en savoir plus, direction l'île de Flores. Une île montagneuse et volcanique perdue à l'autre bout du monde, avec une flore tropicale riche et une faune exceptionnelle, comme ces dragons de Komodo, gardiens millénaires de l'île. Ici, les traditions sont encore bien ancrées dans la population. Les histoires de famille se transmettent oralement de génération en génération. De curieuses histoires d'ancêtres couverts de poils. Je me souviens de ce que me disait ma grand-mère. Elle parlait d'un homme qui venait de la forêt. On l'appelait Mpo Paju, et il était couvert de poils. Il mangeait de la viande crue. Ensuite, il est devenu comme nous, il a perdu ses poils, parce qu'il a commencé à manger de la viande cuite. Voilà, ça c'est l'histoire que me racontait ma grand-mère. Cette histoire, dans la famille, tout le monde doit la connaître. Tous les descendants doivent la connaître. Même si nous sommes nombreux, nous devons tous la connaître. C'est dans ce contexte, où se mêlent les légendes, l'histoire et la science, que l'équipe de l'archéologue Mike Morewood, à l'origine de la découverte, tente d'élucider le mystère de l'origine du petit homme de Flores. Une véritable enquête à travers le temps, pour retrouver les traces que le hobbit aurait pu laisser ici, dans la grotte de Liangboa, où les ossements ont été découverts. C'est sympa de vivre là-dedans. Les autres, il y a des éboulis, des trucs, elles sentent mauvais, tout ça. Grâce à des circonstances particulières, cette grotte est un endroit idéal pour vivre. Il fait frais ici. Liangboa veut dire la grotte fraîche. Si vous allez là-bas, dehors, c'est plus chaud, ok ? Et quand il fait frais là-bas, il fait bon ici. C'est un endroit agréable pour vivre, manger, travailler, dormir. C'est bon. C'est bon. Une grotte idéale aussi pour les archéologues. Car les preuves de la présence d'hominidés et de leurs activités se sont accumulées ici avec le temps. Et elles ont été conservées dans les sédiments. Si on creuse ici, on va arriver directement sous les sédiments. Là où on a trouvé les couches dans le secteur 7, qui sont les mêmes que celles du secteur 1, où on a creusé en 2003, où on avait atteint la profondeur de 1,60 m. Ça descend comme ça, de façon régulière, jusqu'à la pierre centrale, ici. Après, à partir d'ici, il doit y avoir des artefacts, non ? Oui, peut-être à partir d'ici. On peut prendre des échantillons là. Sous cette pierre. Un lieu de vie idéal. Jusqu'au jour où, il y a environ 12 000 ans, un immense cataclysme a frappé l'île. Une éruption volcanique terrible, dont les traces sont encore visibles dans les sédiments, à 6 mètres de profondeur. En fait, je vais vous montrer. Juste là-haut, c'est la couche de cendres. Ces cendres, c'est du teuf noir, ça provient de l'éruption volcanique. Cette grosse couche de cendres marque la différence entre deux époques. Celle qu'on appelle Holocène, c'est-à-dire l'époque moderne qui va jusqu'à nous. Et l'autre, le Pleistocène, c'est la couche du bas. Et c'est là qu'on trouve l'homme de Flores. Mais au-dessus de la couche de cendres, non, on ne trouve que des hommes modernes. Dans la couche de cendres, on ne trouve rien. En fait, le volcan n'était vraiment pas loin. Le volcan devait être probablement tout près de la grotte, pas loin d'ici. En fait, après une telle éruption, les hommes et tous les êtres vivants qui vivaient ici ont dû avoir du mal à trouver de la nourriture, de l'eau potable et aussi, tout simplement, un endroit où vivre. Mais bien longtemps après l'éruption, cet endroit est de nouveau redevenu fréquentable, habitable. En fait, on ne sait pas si après l'éruption volcanique, l'Homo floresiensis a complètement disparu. Peut-être que certains ont survécu à l'éruption, sont partis ailleurs. Ça, en fait, on n'en sait rien. Mais depuis la terrible éruption volcanique, plus de traces matérielles des petits hommes dans la grotte, ni dans ses alentours, sur ces terres fertilisées par les volcans. Par contre, si l'on remonte dans le temps, autrement dit, si l'on creuse encore plus profondément, on découvre d'autres indices, des artefacts, le plus souvent des outils, des pierres travaillées par des hominidés. On sait, grâce aux datations qu'on a faites, que la grotte était déjà là il y a 400 000 ans, dans le sous-sol. En fait, il y a 200 000 ans, la rivière qui coupe la vallée a ouvert la grotte. Ce matériau a été amené ici par la rivière il y a environ 200 000 ans, et ce conglomérat contient des artefacts. Donc il y a 200 000 ans, on est sûr qu'il y avait déjà des hominidés vivant pas dans la grotte, mais aux alentours. Ça devait être probablement les ancêtres de l'homme de Flores, mais il n'y a pas d'ossements là-dedans, juste des artefacts. Donc on est sûr qu'il y avait des hominidés là. Qui étaient ces hominidés ? Les ancêtres de l'homme de Flores ? Difficile de répondre, car pour l'instant, aucun os n'a été découvert en dehors de la grotte. Mais un peu plus loin sur l'île, dans le bassin de Soa, d'autres outils de pierre ont été découverts. Et là, surprise, ils sont vieux de 800 000 ans. En fait, on a des milliers d'artefacts maintenant. Si on creuse sur une échelle suffisamment grande, si on a de la chance, on aura j'espère des restes d'hominidés. Et je pense que ces hominidés seront les ancêtres de l'homme de Flores. Difficile donc pour l'instant de savoir à quelle branche de notre arbre rattachaient ces petits hommes. Pourtant, grâce à la multitude de fossiles découverts depuis un siècle, les paléontologues sont d'accord sur une chose, l'origine de toutes les espèces d'hominidés est en Afrique. Dans ce scénario, il y a environ 1,9 millions d'années, le premier à sortir d'Afrique, c'est Homo ergaster. Il évolue au cours des millénaires, devient Homo erectus et migre vers l'Asie. On le retrouve jusqu'à sa disparition il y a environ 80 000 ans, y compris sur l'île de Java. Depuis plus de 100 ans, on sait qu'Homo erectus, une espèce ancienne dominidée, a vécu en Indonésie pendant peut-être un million d'années ou plus. Donc, nous savons que ça a toujours été un endroit où différentes espèces humaines ont vécu. Pendant longtemps, ça a d'abord été Homo erectus. Puis, bien plus tard, notre espèce, l'Homo sapiens moderne, entre en scène et arrive lui aussi dans cette région. Donc, avec l'homme de Flores, on a fondamentalement deux hypothèses. Il ne descend clairement pas de nous, sapiens, et nous ne descendons pas de lui. C'est un fait. L'une des hypothèses la plus évidente est qu'il s'agit d'un Homo erectus, d'un descendant nain d'Homo erectus. Une population ancienne d'Homo erectus déjà en Asie du Sud-Est aurait pu, peut-être aux environs d'il y a 800 000 ans, arriver à Flores. Et d'ailleurs, on a des outils de pierre qui témoignent de la présence dominidée ici à Flores il y a 800 000 ans. L'isolement et l'écosystème de l'île ont fait que les descendants de ces premiers migrants, avec le temps, ont rapetissé. Le résultat, 800 000 ans plus tard, c'est Homo floresiensis. Les Homo erectus étaient présents depuis bien longtemps sur l'île de Java. Serait-il donc les ancêtres du petit homme ? Cela permettrait de lui trouver une place dans l'arbre généalogique. Pour en avoir le cœur net, retour sur l'île de Java en compagnie du géologue Tony Dubiantono. Alors, où est-ce qu'on va maintenant ? Maintenant, nous allons à Poonung. Nous allons au sud de l'île de Java. Là, on se dirige vers l'est de Jogja. Ensuite, on va passer devant une série de collines calcaires. On dit collines karstiques. Pourquoi Poonung ? Parce qu'il y a plein de grottes. On va s'arrêter ici et tu vas pouvoir filmer. Nous sommes dans une région pleine de collines, typique. Ce sont des collines de fossiles marins qui forment toutes ces concrétions calcaires. Ça commence à Monosari jusqu'à Pachitan. Cette région, nous l'appelons la région des mille collines et il y a plein de grottes ici. Pour fouiller cette région, riche en ossements humains, d'hommes modernes mais aussi d'homo erectus, se succèdent depuis 30 ans des étudiants, des volontaires et des chercheurs du monde entier. Ils mettent au jour aussi bien des pierres taillées que des eaux. Tout est indexé, noté, répertorié. Le tout sous la houlette de François Semma, géologue et préhistorien français. Ici, tout le monde sait qu'on a trouvé sur l'île de Flores des outils vieux de 850 000 ans. On sait qu'il y a 850 000 ans, il y avait beaucoup d'homo erectus à Java. Si on retrouve des outils de 850 000 ans à Flores, on se dit que c'était vraisemblablement homo erectus. Par contre, se dire que l'homme de Flores est le descendant des fabricants de ces outils, oui et non. Si les gens sont passés une fois, ils peuvent passer plusieurs. Donc, de qui descend l'homme de Flores ? Est-ce d'un habitant de Flores plus ancien ? Éventuellement. Est-ce des fabricants des outils à 850 000 ans ? Ou est-ce est-il le descendant d'homme arrivé ultérieurement ? On est dans le grand point d'interrogation. Impossible donc d'établir avec certitude un lien entre le petit homme et ses homo erectus de Java. Autre difficulté, pour remonter la trace de ses ancêtres, le nombre d'îles. Car des îles, dans la région, il en a beaucoup. Des milliers. Les chemins d'accès sont donc multiples. Autre donnée qui vient brouiller les pistes, l'évolution du niveau des mers au cours des âges. Régulièrement, tous les 100 000 ans, il y a eu des cycles. Abaissement du niveau des mers, modification du contour des îles, du coup, possibilité de passage de l'une à l'autre, puis retour à une configuration d'archipel et ainsi de suite. Pourtant, les données géologiques le prouvent. Flores n'a jamais été rattachée à un continent, même au cours des périodes de glaciation où le niveau de la mer était plus bas de 120 mètres. Elle a toujours été une île. Comment alors y expliquer la présence de cette population si particulière ? Les faits montrent qu'il y a eu probablement des traversées de bras de mer selon un processus qui reste encore à déterminer. Est-ce que ce sont des paquets de mangroves flottantes qui se sont déplacées ? Est-ce qu'il s'agit de traversées plus ou moins accidentelles ? Certainement pas de navigation organisée mais les faits sont là. Il est possible que certains courants favorables aient entraîné des migrations plus ou moins accidentelles vers l'île de Flores. Impossible de savoir avec précision par où les ancêtres sont passés. Une seule certitude, une espèce d'homme, on ne sait toujours pas laquelle, est arrivée forcément par la mer sur cette île reculée, isolée du reste du monde. Autre interrogation, si l'homme de Flores est aussi petit, quelle pouvait donc être la taille de ses ancêtres ? Ils étaient sans doute déjà petits, pas autant que l'homme de Flores, peut-être 30% plus grand et puis ils ont rapetissé et ils étaient aussi sûrement très primitifs. Des hommes, des femmes tout petits, des rats géants, d'énormes lézards, des éléphants nains, bref, une île extraordinaire tout droit sortie d'un conte fantastique. Pourtant, ces changements de taille sont fréquents sur les îles. La réduction de taille de grands mammifères sur les îles est un phénomène commun dans le monde. Donc partout dans le monde, vous avez des éléphants pygmés, des hippopotames pygmés, des cerfs, des cochons pygmés sur des îles. Pourquoi ? Parce que sur les îles, il y a des ressources limitées et parce qu'ici, il n'y a pas de vrais prédateurs. Si vous allez sur Java, vous avez des tigres, des panthères, toutes sortes de prédateurs. Ici, non. Donc vous allez me dire pourquoi les éléphants sont grands ? Parce qu'ils vivent dans un environnement riche et parce que c'est un bon moyen de défense contre tout un tas de prédateurs. Ici, les contraintes sont les suivantes, les commodos et les ressources limitées. Donc, finalement, c'est un énorme avantage de diminuer de taille. Les stégodons du bassin de Soa, qui font à peu près la taille d'un éléphant asiatique, sont les ancêtres directs du stégodon qu'on trouve ici. Or, au cours des 600 000 dernières années, ils ont diminué de taille d'environ 30 %. Au bassin de Soa, ils sont plus gros, mais ceux qui sont arrivés ici il y a environ 100 000 ans sont plus petits de 30 %. Les adultes étaient de la taille d'un bœuf, d'un buffle d'eau, en fait. Mais la plupart des éléphants dont on retrouve les ossements dans la grotte depuis longtemps étaient des petits, des bébés. On a trouvé très peu de restes d'adultes. Avant de découvrir l'homme de Flores, on se demandait mais pourquoi ceux qui vivaient dans cette grotte ramenaient-ils de petits stégodons ? Et quand on a découvert les restes du Hobbit, on s'est dit, en rigolant, Ah mais oui, bien sûr. Comme les chasseurs étaient petits, ils ne chassaient que de petits stégodons. Dans la grotte, ce sont les habitants des villages alentours qui font office d'ouvriers. Après trois semaines de travail, les couches supérieures de terre ont été déblayées et les couches intéressantes, celles contemporaines de l'homme de Flores, deviennent accessibles. Ce sont des milliers d'eau d'animaux qui sont alors exhumées. Un long travail de collecte, de tri et d'identification commence dans la grotte et se poursuivra quelques milliers de kilomètres plus loin, à Jakarta. Je prépare, je fais un pré-tri pour M. Rucus. car il y a plein d'os, beaucoup. Il y en a plein. Ceci est l'os d'une aile d'oiseau. d'un petit oiseau. Ça, c'est un os de bassin de grenouille. Ça, c'est l'os d'une grande chauve-souris. On a la preuve que ces hommes étaient intelligents. Car en fait, en 2003, nous avons découvert qu'au niveau de la colonne vertébrale du stégodon, il y avait des traces des gratignures très nettes, des traces d'outils bien marquées. C'est la preuve pour nous qu'ils ont tué le stégodon, puis qu'ils ont retiré la viande à l'aide d'un outil, un outil en pierre. Ils étaient donc capables de planifier des opérations complexes, comme des opérations de chasse. Ils chassaient probablement en groupe des animaux dangereux dont la taille était beaucoup plus grande que la leur. Des milliers d'ossements d'animaux ont été découverts et sur la plupart, on trouve des entailles, preuve que le petit homme de Flores s'est servi d'outils pour les découper. Des outils que l'on retrouve eux aussi dans les couches géologiques. Voilà une pierre que le mot Floresiensis utilisait. Elle est encore assez sale. Je ne sais pas de quel type de pierre il s'agit. Ah si, ça c'est dit teuf. Celle-ci est claire, un peu marron. Elle provient d'un éclat réalisé grâce à un percuteur composé d'un autre type de matériau qu'on retrouve au cours du Pleistocène. La plupart de ces pierres sont toutes petites à la différence des pierres qu'on trouve dans les couches supérieures qui sont récentes. Probablement que ces pierres ont été conçues, taillées, pour couper, dépouiller la viande de grandes bêtes comme les komodos. Ils chassaient de petits éléphants, des bébés stégodons et les découpaient. Voyez cette pierre comme elle est tranchante ? Eh bien, par exemple, ils pouvaient se servir de cette partie-là pour couper ou pour fabriquer des objets en bois. Ce serait bien de trouver des traces de sang de ces animaux que le hobbit a chassés. Comme ça, on pourrait faire des tests ADN. Mais pour l'instant, on n'a pas encore réussi. Ainsi, ces hommes tout petits étaient capables de fabriquer des outils, de faire du feu et de chasser des animaux parfois beaucoup plus gros qu'eux. Une performance qu'ils réalisaient avec un cerveau tout petit, synonyme en principe de petite capacité cérébrale. Surprenant. Autre mystère, la forme même de ce cerveau. Une forme qui n'a rien à voir avec la nôtre. Un cerveau d'homme actuel, enfin d'homme moderne, c'est une boule. C'est-à-dire que les lobes sont resserrés les uns par rapport aux autres. Ils ne sont pas dans l'alignement. Il y a une flexure de la base du crâne qui fait que les lobes ne sont pas situés au-dessus, mais sont fléchis et se rapprochent les uns de l'un de l'autre. Donc c'est une petite boule. Le moulage endocrânien de l'homme de Flores, il est au contraire très allongé. L'axe de la base du crâne, il est assez peu fermé. Il n'est pas en boule, il est très allongé. Et ça, ça veut dire que cet individu est plutôt archaïque. Si on ne sait toujours pas de qui descend le petit homme, on comprend au moins que ses caractéristiques sont primitives. L'équipe des chercheurs explore d'autres pistes. Elle dispose d'un squelette entier et de dizaines d'ossements représentatifs de cette population. Cette incroyable quantité d'éléments leur permet justement de faire des comparaisons avec les hommes modernes. Quand on regarde les proportions du corps de l'homme de Flores, on voit qu'il ne mesure qu'un mètre. Mais il est très différent d'un humain moderne qui mesurerait un mètre. Par exemple, il est petit parce que son fémur est court par rapport au reste de son corps. Donc il n'a pas rétréci de manière proportionnelle. Ce qui se passe ici, c'est que les jambes sont très courtes par rapport à la partie supérieure de son corps. OK ? Et ça, c'est une caractéristique primitive, présente en Afrique chez les singes et chez les tout premiers hominidés comme Lucie il y a 3 millions d'années. Elle aussi ne mesure qu'un mètre et elle ne mesure qu'un mètre parce que son fémur est très court. Et donc, il est essentiel de comprendre ça, que non seulement ils ont rapetissé, mais aussi que les proportions de leur corps sont très différentes de celles de n'importe quel humain moderne vivant aujourd'hui, même de quelqu'un qui serait très petit. Chez les humains modernes, notre pied, qu'on mesure un mètre ou 2 mètres, notre pied fait en moyenne la moitié de notre fémur, la moitié de la longueur de l'os de la cuisse. Chez l'homme de Flores, il représente presque les trois quarts de la longueur du fémur. Donc, on voit bien que son pied est proportionnellement très grand par rapport à ses jambes. Très, très primitif, en effet, très archaïque, un peu comme un ancien australopithèque. En fait, tout proche des premiers représentants du genre humain, beaucoup plus primitif qu'Homo erectus. Un descendant lointain d'Homo erectus, c'est vrai que c'est l'hypothèse la plus logique qui nous vient à l'esprit, mais il est plus archaïque que l'Homo erectus. Donc, moi, ça ne me convient pas trop. L'Homo habilis, je ne vois pas comment il pourrait être là. Et l'australopithèque, je ne sais pas. Je ne sais pas. En fait, on ne sait pas. Alors, faisons un peu le point. Le hobbit de Flores a des traits archaïques. Il ne peut donc pas descendre de notre espèce, Homo sapiens, ni de Néandertal, trop moderne l'un et l'autre. Mais voilà qu'il est si primitif qu'Homo erectus paraît presque trop évolué pour être son ancêtre. Il ne pourrait pas non plus descendre d'Homo habilis qui n'est jamais sorti d'Afrique. Les proportions de son corps le rapprocheraient plutôt des tout premiers représentants de la lignée humaine apparu il y a plusieurs millions d'années et il aurait survécu bien après l'apparition de l'homme moderne. L'archéologie et la paléontologie ne permettent pas de résoudre tous ces mystères et sont dans la passe. Y aurait-il d'autres pistes à creuser ? Il faut tout tenter. Là, c'est vrai qu'on est devant un tel mystère que toutes les pistes sont bonnes à suivre pour essayer de comprendre pourquoi, enfin, comment la raison de la présence de ces hominidés dans cette grotte. Donc, si l'apport des légendes est apporté, enfin, raconté par la population peut aider, pourquoi pas ? Ces histoires, ces contes viendraient au secours des chercheurs ? Cela peut sembler curieux lorsqu'on a affaire à des scientifiques épris de rationalité. Il se trouve que sur Flores, les traditions sont vivaces. D'un bout à l'autre de l'île, de drôles de créatures couvertes de poils et vivant dans les bois peuplent les récits de la population. À l'est, les habitants les nomment Inéveo. Un peu plus au centre, ils disent Ebugno ou encore Ebugogo. Plus à l'ouest, ils évoquent Mpupaju. Ces personnages, cela fait 30 ans que Grégory Force en entend parler dans son travail d'anthropologue sur l'île de Flores. Avec le temps, il est devenu spécialiste de la culture des habitants et de leur histoire. Dix ans avant la découverte, il notait dans les légendes locales l'évocation troublante de petits hommes couverts de poils et vivant dans les forêts à l'entour. Même si ailleurs sur la planète, il existe d'autres légendes à propos d'être tout petit, sur l'île de Flores, elles prennent un tout autre relief. Je pense qu'il y a un lien possible entre la représentation paléontologique et la représentation folklorique locale. Un lien qui mérite d'être étudié. Il faut savoir que dans l'est de l'Indonésie en général, dans les îles de Timor, de Sumba, dans la région, les homo sapiens, nous, les humains modernes, nous sommes installés depuis 40 000 ans. Il est possible, en d'autres termes, que l'homo floresiensis et l'homo sapiens se soient rencontrés sur l'île de Flores. Et ça, ça serait peut-être l'une des sources des histoires que l'on rencontre à travers toute l'île de Flores, en fait. Dans les villages, c'est oralement que se transmettent les histoires de famille. Autour de la grotte de Ljongboa, où la découverte a été faite, les habitants évoquent leur ancêtre, un personnage qu'ils appellent Mpupaju. Il avait des poils très longs. En l'apercevant, deux filles qui étaient sorties du village dans la forêt ont pris peur. Elles ont voulu partir en courant. Elles se disaient « Mais qu'est-ce que c'est ? » Pourquoi elles se disaient ça ? Parce que les êtres qu'on rencontre dans la région ne ressemblent pas à ça d'habitude. Elles, elles sont des êtres humains, elles sont normales. Mais celui qu'elles ont rencontré était différent à cause de ces longs poils. Donc elles ont pris peur. Ensuite, l'être couvert de poils les a appelés et leur a dit « Eh, mesdemoiselles, n'ayez pas peur. Je suis un être comme vous. Ce n'est pas la peine de courir. » C'était un être de la forêt, une sorte d'homme des bois. Dans notre histoire, ce qu'on appelle être des bois, c'est une créature primitive. Cette créature avait des poils très longs car elle vivait dans la forêt. « Pour répondre à ta question de tout à l'heure, pourquoi on n'a plus de poils alors que notre ancêtre en avait, en fait, lui, avant, il coupait la viande des animaux et il mangeait la viande crue. Je crois qu'à partir du moment où il a commencé à cuire ses aliments, il a perdu les poils ou c'est à cause de la fumée. Mbupaju a perdu ses poils automatiquement. Ils sont tombés. Et c'est pour cela que les descendants n'en ont pas, à cause du feu. Selon l'histoire que nous racontait nos grands-mères, quand ils essayaient de porter des objets petits comme ça, pour lui, c'était impossible, c'était trop lourd. Par contre, des choses comme cette maison, il pouvait les prendre sur son dos avec une main, c'était léger pour lui. Il y a aussi la pierre là-bas. La grosse pierre qui est là-bas, c'est lui qui l'a portée. Nous, on ne peut pas, mais lui, il pouvait. Il les portait comme ça. Mbupaju a eu quatre enfants. Et à partir de ces quatre enfants, il y a eu tous ses descendants ici, comme ça. Tous ici, on descend de lui. Lui, moi, lui, 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 tous, il y en a plein. On est tous de la même descendance. Et notre ancêtre, c'est Mbupaju. Mbupaju. C'est un mythe. C'est un mythe des origines. Mbupaju est censé être l'ancêtre de plusieurs familles qui vivent dans la région de Mangahai, tout près de la grotte de Liangboa. à cause de son apparence physique, il le considère comme un Manoussia Hutan, un homme des bois. Un homme des bois parce qu'il était très poilu. Ici, les éléments sont rassemblés pour produire un mythe, le mythe originel d'Empupaju. Mbupaju ne désigne pas un groupe d'hominoïdes, mais un individu, un ancêtre unique qui a perdu ses poils et est devenu un véritable humain qui a acquis la culture, la maîtrise du feu, la cuisine et la technique en général. Mbupaju présente bien des aspects primitifs puisqu'il est couvert de poils. Mais il ne s'agit que d'un seul individu, pas d'une population. Ce personnage possède des pouvoirs surnaturels. Bref, cette créature n'a pas l'air bien réelle. Difficile donc d'établir un lien direct avec la découverte archéologique. Mais un peu plus loin sur l'île, dans le village de Boaouaï, au pied du volcan Ebulobo, d'autres histoires se racontent. Ce ne sont pas des racontards, c'est notre histoire. Les légendes sont différentes. Ils étaient poilus, ils ressemblaient à des singes. Oh, pardon, leur visage ne ressemblait pas aux singes. Ils avaient une forme de visage comme ça, un peu en avant, devant, comme ça. Nous ne les avons jamais vus, il n'y a pas de photos, mais ça fait partie de notre tradition. Ça m'a été transmis par ma grand-mère, par les anciens. C'est comme ça que nous transmettons notre histoire. Je connais cet homme depuis très très longtemps, 27 ans. C'est intéressant de voir qu'à un moment de son discours, Epé a insisté sur le fait que cette histoire n'était pas un mythe, ni un conte fantastique, mais qu'elle s'était réellement passée. Ce n'était pas une légende. Étudiés par l'anthropologue, ces récits, en apparence banale, prennent une autre dimension. Et les ébougogos, ces étranges créatures, commencent à prendre corps grâce aux représentations que le chercheur a retrouvées. Le chapitre 2, c'est un chapitre assez long, consacré aux ébougogos. Ça, c'est une sorte de reconstitution. Il existe des danses des ébougogos. L'image des ébougogos telle que les habitants les décrivent ne correspond pas du tout aux différents types d'esprits qu'ils imaginent. Tout d'abord, les ébougogos sont ou étaient des créatures qui, d'après l'histoire, vivaient dans un lieu bien précis. On raconte qu'ils ont disparu, contrairement aux esprits qui, eux, sont immortels. Par ailleurs, les ébougogos sont décrits comme des créatures assez rustres, stupides, moins intelligentes que les hommes. Les esprits, en revanche, sont souvent supérieurs aux humains. les ébougogos ne sont pas dotés de pouvoirs particuliers. Les nagués disent eux-mêmes que ce ne sont pas des esprits. Ils ont bien conscience de la différence. Les habitants de la région, appelés les nagués, font donc parfaitement, tout comme l'anthropologue, la distinction entre ces récits. Ceux où il s'agit d'un seul individu doté de pouvoirs magiques et les autres, qui évoquent une population entière de petits hommes couverts de poils et dont la magie et les pouvoirs surnaturels sont absents. Plus étonnant encore, le discours tenu par certains scientifiques eux-mêmes. Quand j'étais petit, mes parents, mes grands-parents, m'interdisaient d'aller jouer près de la forêt parce qu'il y avait des petits hommes dangereux. J'ai entendu dire qu'ils sont toujours en vie. Quand j'étais petit, j'entendais souvent leur voix à Badjava. On les appelle Ebunyu à cause du son de leur voix. C'était le son que faisaient ces créatures. Il y en a qui disent qu'ils ont disparu, mais il y a des gens qui disent que ces créatures existent encore. On a déjà essayé de les attraper, plusieurs fois. Malheureusement, c'est très difficile car ils sont petits et courent très très vite. On a essayé, mais on n'a pas réussi. Rochusdoué a des origines nada. Il est lui-même originaire de l'île de Flores. Et dans cette culture, comme chez les Naguées, il est autorisé de croire en ces choses-là. Alors que nous autres, occidentaux, en particulier si nous sommes cultivés, nous n'avons pas le droit d'y croire. Il y en a qui pensent qu'ils existent encore. C'est le cas de mon frère. Les Bouniou et Bougougou, tout ça, c'est pareil. On entend ces noms autour de la montagne et Boulobo. Ces créatures vivent dans les forêts alentours. Mais vous, vous y croyez ? Oui. Vous y croyez ? Oui, j'y crois. Il me semble très possible, très probable que derrière ces récits, il y ait une expérience réelle de rencontre. Est-ce que ça pourrait être un petit hominidé qui pourrait encore exister sur l'île ? C'est le genre d'hypothèse qui, à mon sens, devrait être prise en compte. raisonnable ? Ces histoires ne seraient pas si imaginaires que ça ? Elles s'appuieraient sur des faits réels ? Les gens du village leur avaient donné des sortes de pagnes en feuilles de cocotier. ensuite, ils y ont mis le feu. On ne sait pas s'il y en a qui sont partis. On les a tous tués. Ils sont retournés là-haut dans leur grotte. Ensuite, on a fermé les issues. On a bouché les trous, les ouvertures avec des grosses pierres. Puis on a mis le feu dedans. Et là, on les a tous tués. Les ébus-gogos sont censés avoir été exterminés par un groupe de villageois appelés les ouahs qui, d'après leur généalogie, l'histoire de leur clan, sont arrivés dans la région qu'ils occupent actuellement, à proximité du territoire occupé par les ébus-gogos il y a environ deux ou trois cents ans. Donc, si on se fie à cette généalogie, on peut dire que ces créatures, les ébus-gogos, existaient encore il y a deux ou trois cents ans. Oui, probablement que ces histoires d'ébus-gogos sont le reflet d'une rencontre ancienne avec l'homme de Flores qui serait restée gravée dans la mémoire des populations ici. Est-ce qu'il est possible que les ébus-gogos aient vécu jusqu'à la colonisation hollandaise ? Oui, pourquoi pas. Mon pari à moi, ce serait une extinction plus ancienne, mais il est possible aussi qu'ils aient vécu jusqu'à des temps historiques récents. Encore une fois, l'homme de Flores avec ses caractéristiques et ce qu'il change montre que finalement on sait assez peu de choses et qu'on a beaucoup de surprises en archéologie. On trouve des choses inhabituelles, inespérées et c'est pour ça qu'on le fait, je suppose. Une rencontre aurait-elle pu avoir lieu entre nous, les hommes modernes et cette autre espèce dominée des tout-petits dont nous trouvons des indices jusque dans les histoires locales de l'île de Flores ? Ce serait la première fois que dans l'histoire nous aurions des traces orales de la rencontre entre deux humanités. Ce serait incroyable. Mais pour l'heure, aucune preuve tangible d'une rencontre n'a été retrouvée. Alors restons-en aux preuves scientifiques qui s'appuient sur du concret, du matériel justement, des ossements ou des pierres taillées. Aujourd'hui, seules les fouilles archéologiques dans la grotte de Liangbua font foi. Et chaque nouvel ossement découvert permet de compléter, d'affiner le portrait de ces petits hommes qui remettent en question notre arbre généalogique. Je pense donc que même si la découverte de l'homme de Flores est récente, elle implique un changement radical dans le modèle communément admis de la sortie originale des hommes en dehors de l'Afrique. Ça, ça a besoin d'être revu aussi bien en termes d'époque que d'espèces d'hommes impliqués. Ce serait ça la grande nouveauté. Une espèce d'homme serait sorti d'Afrique un million d'années plutôt que ce que l'on croyait, c'est-à-dire il y a 2,9 millions d'années. Ces hommes, très primitifs, auraient colonisé une partie de l'Asie. Ils auraient survécu au-delà de ce que la science aurait pu imaginer sur des îles isolées du reste du monde jusque dans des temps modernes. Et Flores est peut-être la dernière de ces îles. Les résultats des recherches que nous avons menées ici sont donc très importants. Je pense qu'elles aboutiront à un énorme changement de paradigme en paléo-anthropologie, ce qui est très plaisant. Pourquoi ? Parce que les hommes du village étaient en colère. Ils se sont vengés parce que les ébus-gogos avaient kidnappé et mangé un enfant du village. C'était des cannibales. Oui, ils étaient cannibales. Et vous savez si elle est loin, cette grotte ? Oh, c'est loin d'ici, sur les flancs de la montagne. Je t'ai dit hier que nous pouvons demander une permission pour aller à cet endroit. J'y suis allé une fois, je peux t'y emmener. Les gens qui ont fait ça sont ceux du village de Ouah, à côté. D'ailleurs, de là-bas, on pouvait même voir l'incendie de la grotte quand ça a brûlé. Comme le feu était très fort, il y a eu plein de morts. C'est les gens de Ouah qui ont fait ça. On raconte qu'il y a eu des survivants et que certains ont été vus en train de se déplacer au nord du bassin de Soa. C'est le dernier témoignage qu'on ait à leur propos dans cette région. Donc ce serait intéressant de faire des fouilles dans cette grotte précisément où il est dit qu'ils ont été brûlés et de regarder s'il y a des couches archéologiques. On ne sait jamais qui aurait prédit ça il y a dix ans. Je suis impatient parce que maintenant à tout moment on peut commencer à trouver des choses. Dans le secteur 17 on vient de trouver un morceau de dents de stégodon. Donc on sait qu'on arrive à l'époque où le Hobbit a vécu. À n'importe quel moment on peut avoir un petit fragment une dent ou si on est chanceux un crâne. En attendant que les scientifiques fassent parler de futurs fossiles les contes et les légendes continuent de se transmettre de génération en génération sur l'île de Flores. Une île qui garde au plus profond de ses grottes la mémoire de son fantastique et étonnant passé où se croisent éléphants nains dragons géants et de tout petits hommes. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz